Je suis Henri Hang. J'ai commencé le graffiti dans les années 90, 1995, par là. Après il y a en 1995 que j'ai formé le groupe ALB avec quelques amis qui s'appellent, un vieux tagueur qui voulait dire à la barbare. Mais je ne suis pas vraiment resté longtemps dans le domaine du graffiti, pur et dur dans le tag, puisque j'aimais beaucoup la peinture et notamment aussi la BD. Il faut reconnaître que c'est un métier qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas non plus vital. On est là juste pour donner des couleurs ou certaines joueurs, peut-être momentanées. Alors mon style se définit tout simplement en ayant puisé dans la culture classique française, puisque je suis né en France, mais également puisé dans mes ressources naturelles, qui est le Cameroun. J'ai mélangé ces deux univers, plus un troisième univers qui est le monde urbain. Donc tout cela représente toute ma personnalité, ainsi que tout ce qui me passionne ou avec lequel j'ai vécu, c'est-à-dire la danse, la danse hip-hop en l'occurrence. Ce qu'on retrouve généralement dans mes peintures, sachant qu'il y a certaines caractéristiques que l'on voit, la vitesse d'exécution, le mouvement, ainsi que les couleurs. Ça peut paraître des fois assez pop, puisqu'il y a pas mal de couleurs, et assez dynamique, parfois même violent, puisque l'on vit dans un monde assez violent. Mes images, je les choisis par rapport à ce que je vois, ce que je vois sur internet, ce que je vois dans la rue, je photographie, et je mélange ces deux sources d'aspiration pour les retrouver sur une même toile. Ça n'a pas été du tout facile, mais pour moi la peinture, c'est une course de fond. C'est pas une course de vitesse. Je veux vivre de la peinture, de ce que j'aime, donc je m'affaire à faire des choses carrées, avoir une bonne base classique pour que la peinture soit pérenne, et que je puisse en vivre pleinement. Pour moi, partager ma passion, l'art, c'est pas forcément qu'un moyen d'existence, mais c'est aussi ma personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada